Ce sont les Insoumis. La France Insoumise, on est avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise. Merci d'être en direct avec nous. Vous attendiez depuis plusieurs minutes. Merci d'avoir patienté pour tous nos téléspectateurs. Jean-Luc Mélenchon a tweeté il y a 36 minutes exactement une heure de bruit présidentiel sans réponse à la situation d'insurrection citoyenne des Gilets jaunes. C'est tout ce que vous avez entendu du bruit présidentiel, Hugo Bernalicis ? Oui, vous savez, ça fait un an et demi qu'on nous explique que c'est la priorité pour la planète, qu'on n'a jamais fait des politiques aussi volontaristes, aussi ambitieuses, aussi... Enfin, tout est génial, quoi. Ça fait un an et demi que c'est tellement merveilleux que d'ailleurs, les gens, on ne sait pas trop bien pourquoi, ont mis des Gilets jaunes, sont sortis dans la rue, bloquent des ronds-points. Ces gens sont tous fous. Et puis comme on est des crétins dans ce pays, il faut qu'on nous fasse de la pédagogie qu'on nous explique. Enfin, je crois que le président de la République, par son discours d'aujourd'hui, a remis encore de l'huile sur le feu parce que quand vous avez un mouvement massif dans le pays, vous avez vu les sondages d'opinion en plus, qui appuient ça. 70% des Français souhaitent que les revendications des Gilets jaunes aboutissent. Et quelles sont ces revendications ? Quelle est la première d'entre elles ? Là, de où tout est parti ? C'est d'avoir au moins un moratoire sur l'augmentation du prix du carburant. Et s'il manque des milliards pour la transition énergétique, puisqu'on est si idiots que ça, parce que c'est ça l'idée, c'est oui, mais on ne peut pas revenir sur la taxe parce qu'il y a de l'argent qui rentre dans le budget de l'État, notamment pour faire la transition énergétique. Déjà, c'est une part minoritaire, mais bon, passons. 4 milliards d'euros. Il s'agit de 4 milliards d'euros. Eh bien, remettons l'ISF en place. Remettons l'impôt de solidarité sur la fortune en place. Voilà, il y a des priorités dans la vie, c'est vrai. Il faut aller trouver l'argent là où il est. On est tous d'accord. J'entendais le beau verbiage du député d'En marche sur votre plateau. Eh bien oui, de l'argent, il y en a. 4 milliards déjà sur l'ISF. Allez hop, ceux-là, on les fait passer à la caisse. Parce que je ne vois pas en quoi ils pourraient moins contribuer que les autres à la transition énergétique et écologique. Hugo Bernalicis, restez avec nous. J'aimerais que les députés de la République En Marche vous répondent là sur le retour de l'ISF. Possible, pas possible ? Alors attendez, moi déjà je voudrais bien répondre sur le fait d'opposer les Français les uns avec les autres. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Et M. Bernalicis, vous avez tort en voulant opposer les Français avec le Président ou les Français entre eux. C'est la meilleure manière de faire en sorte que ça part... Bon, non, si vous vous êtes ici sur l'ISF. C'est votre politique qui fait ça. Je peux vous répondre sur l'ISF. C'est 3 milliards d'euros qui ont été redistribués dans l'économie. Mais on a bien dit quand on a mis en place l'IFI qui remplace l'ISF. Laissez-moi terminer M. Bernalicis s'il vous plaît. On a bien dit qu'on allait faire le bilan au 3 ans et faire en sorte que les acteurs puissent réinjecter cet argent dans l'économie. Et ce qu'on voit depuis un an, c'est que les investissements étrangers n'ont jamais été aussi forts pour aider les entreprises à se développer, à recruter et à faire en sorte qu'on ait plus d'emplois dans ce pays. Parce que tout à l'heure on évoquait le problème du pouvoir d'achat et du revenu des Français. Mais avec 9% de chômage, les gens ne se battent pas pour recruter des gens avec les salaires les plus importants. Mais si on fait baisser le chômage, si on arrive comme les autres pays européens à avoir un chômage qui est autour de 5%, je peux vous dire que les entreprises pour recruter, elles jugeront le salaire et elles essaieront d'augmenter les salaires pour faire en sorte de recruter des gens plus facilement. Hugo Bernalicis, on vous retrouve depuis l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites aux Gilets jaunes aujourd'hui ? Est-ce que vous les invitez à poursuivre leur mouvement ? Oui, je leur dis ne lâchez rien, poursuivez votre mouvement, gonflez les rangs. Et moi j'invite toutes celles et tous ceux qui sont un peu dubitatifs sur le contenu de cette mobilisation, voyant qu'elle est contradiction de gens. C'est vrai que les gens sont divers, viennent avec leurs revendications, de dire par exemple aux écologistes, mettez des Gilets jaunes, de dire aux syndicalistes, mettez des Gilets jaunes, et faites en sorte qu'il y ait un élargissement de la mobilisation pour lui donner encore plus de consistance et plus d'objectifs aussi politiques. L'ISF, je propose celui-là parce qu'il a été proposé notamment par les Gilets jaunes. J'entends parler de renationalisation des autoroutes, de sorte à ce que les profits des autoroutes aillent à la transition énergétique, et surtout pour les mobilités et les transports en commun. Il faudra peut-être se poser la question de revenir sur la réforme de la SNCF, parce que la fermeture des petites lignes, c'est une réalité. Et quand j'entends les 200 millions d'investissements dans la SNCF, c'est juste un retard qui a été pris sur le réseau et pas un déploiement de nouveaux réseaux. Enfin, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, le président de la République, ce qu'on aurait aimé entendre, je vais vous faire du Audrey Pulvar, parce qu'elle a admirablement bien parlé tout à l'heure sur votre antenne, on aurait voulu l'entendre sur un grand plan pour déployer les transports en commun, pour diminuer le prix des transports en commun, et notamment le rail, parce que c'est les milieux ruraux qui se mobilisent, et le seul transport en commun que vous avez là, c'est justement la ligne de train qui, certes, était plus si rentable que ça, mais permettait d'être une alternative concrète à la voiture. Voilà toutes ces choses-là qu'il faut propulser et mettre en avant. Donc moi, j'ai envie que cette mobilisation continue, j'ai envie qu'elle se structure, j'ai envie qu'elle prenne de l'ampleur, et j'ai surtout envie qu'Emmanuel Macron cède aux revendications des Gilets jaunes, et qu'il arrête de lui-même mettre de l'huile sur le feu. Enfin voilà, je vous parlais de l'ISF tout à l'heure, mais vous savez, il y a l'exit tax, il y a la flat tax, il y a cette année 40 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises, pêle-mêle comme ça, sans enjeu de transition énergétique, on donne 40 milliards sans aucune contrepartie. Si encore on donnait 40 milliards aux entreprises en disant « faites la transition énergétique, embauchez », et bien ça se passerait peut-être un peu mieux, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale sur CNews depuis l'Assemblée nationale.